Un kilomètre à pied, ça use ça Je suis tellement prévisible Un kilomètre à pied, ça use les touillets La pâpe dure, l'huile C'est ça que tu veux chanter ? On va chanter ça 3, 4 Un kilomètre à pied, ça use Ça use Un kilomètre à pied, ça use Les soup... Oh tu m'as perturbé ! On va pas la faire en entier J'ai pas entendu de ces récits Concentré ça Ma chérie, pourquoi il y a une chaussure sur la table ? Bah peut-être pour changer Les tiennes qui sont pourries C'est le français de ça ? Elles sont pas pourries, je les aime bien C'est quoi ces chaussures ? Parce que tu dis chaussures Bah c'est une Jilly Brox Ça, ça s'appelle une Jilly Brox En fait, vraiment, si on voulait le dire correctement C'est Gilly Brox Jilly parce que c'est genre... Jilly parce que c'est plus ça, comme les Jelly Belly Jilly Brox Du coup, dans ce mot, en fait, il y a deux parties Il y a Jilly et Brox Il y a Jilly et Brox Tu sais ce que ça veut dire ou pas ? Alors moi, pour moi Pour moi, la Brox, c'est ça C'est ce côté-là C'est ce machin-là D'accord, ok, c'est ce que souvent les gens croient C'est ça, c'est une Brox Et la Jilly alors ? J'en aucune idée, ça veut dire Jilly Belly D'accord, en fait, tout est faux D'accord ? N'écoutez pas ce qu'il vient de dire Super Jilly, en fait, ça veut dire... Lacet ? Non, ça veut dire le croisement de lacet Ah, ok Et c'est pour ça qu'on utilise en fait ce nom-là Dans tout ce qui va être lié à l'Ecosse On va avoir des Jilly Brox, on va avoir des Jilly Shirts, etc, etc Et en fait, sur la Jilly Shirt, tu as un croisement de lacet, etc Donc à chaque fois qu'il y a ce mot Jilly, ça veut dire qu'il y a en effet des croisements et des lacets Donc si c'était des chaussures à scratch, on dirait pas des... On dirait scratch boots Ok, on dirait pas Jilly Brox C'est ça C'est l'angélique écossais, mais la provenance est irlandaise à la base D'accord Parce que ça ne s'appelait pas des Jilly Brox Ça s'appelait des... je vais pas me tromper, des Brox boots en fait à l'époque Et ces Brox boots, donc irlandaise, si je rappelle le truc, il y a trois caractéristiques Qui sont toujours d'actualité en fait sur la Jilly Brox Trois choses La première, c'est la semelle qui est plutôt large D'accord Et ça, à ton avis, c'était pour quoi ? C'est pour pouvoir marcher sur des clous Je sais pas, réfléchis, Irlande, tout ça, non ? Taper du pied fort et ne pas user sa chaussure Non, mais pas loin quelque part Parce que finalement, c'était pour les ouvriers Non, c'était pour les agriculteurs, etc Et ils mettaient des goûters comme ça ? Non, pas comme ça, je viens de t'expliquer que c'était des Brox boots D'accord ? D'accord Donc à cette époque-là, trois caractéristiques La semelle plus large Ça, c'est tout simplement pour les ouvriers C'est travailler dans la boue, dans les chemins qui sont un peu glissants Je te rappelle qu'il pleut souvent dans ces pays D'accord ? D'accord ? Ensuite, autre caractéristique Tu en as parlé Les lacets Ça, c'est le Jilly Eau D'accord Et eau, pourquoi ? Parce qu'il y a de la boue tout le temps partout Et qu'à un moment donné, pour éviter la pluie, la poussière, etc On monte les lacets le plus haut possible Pour ne pas toujours que ce soit mouillé C'était juste pour ne pas que les lacets sèchent soient Ok, d'accord Ils travaillent dehors quand même toute la journée Et ensuite, la troisième caractéristique des Brox Et à l'époque des Brox boots C'est les petits trous La percération en fait Ah, et ration pour ne pas sentir mauvais des pieds ? Pour ne pas sentir mauvais des pieds Mais pour ne pas toujours Exactement C'était pour ventiler en fait les chaussures Qui étaient mouillées toute la journée Ils travaillaient dehors toute la journée Donc pratico-pratique quoi Et comment c'est devenu la godasse que tu mets Avec ta Prince Charlie le soir quand tu vas danser ? Ah bah ça c'est au 16ème siècle, c'est bien plus tard Il y a des trucs à dire avant, c'est ça ? Bah si, je peux t'en parler tout de suite Mais juste pour préciser En fait, ce sont des empiècements de cuir D'où le petit dessin qu'il y a ici sur les Brox Et les empiècements de cuir ils sont faits en fait avec les vieilles vaches D'accord ? Les plus vieux animaux Pour plusieurs raisons déjà ça coûte moins cher Et puis de l'autre raison c'est que c'est déjà un cuir qui est grainé Et donc un cuir très épais Et donc qui est beaucoup plus malléable Et qui évite tout simplement de voir tout de suite une griffure sur la chaussure D'accord ? Donc c'est fait avec le cuir qui a peu de valeur mais qui est pratique quoi Ouais et alors Au départ bien sûr hein Maintenant il y a du synthétique, il y a des autres cuirs et des trucs ok C'est pas... T'es en train de dire aux gens Que dans les magasins on vend des chaussures en vieux cuir dégueulasse C'est ça que t'es en train de dire ? C'est ça ! Plus tu payes cher et plus t'es en cuir grainé en fait Donc quelque part C'est devenu un gage de qualité en fait C'est ça Alors au 16ème siècle ça commence à apparaître sous cette forme là Donc on l'a dit Gillybrox Et ça apparaît donc en Ecosse Sous le kilt D'accord ? Et là la différence c'est qu'il va toujours y avoir Cette caractéristique sur la Gillybrox Bon on parle plus de boots hein On les a fait plus bas Parce qu'elles sont portées avec les chaussettes Donc c'est pour cette là qu'ils sont arrivés les petits trous C'est là qu'ils sont arrivés exactement les petits trous Et alors on a plusieurs formes de petits trous Ici on a un W Bon on peut les avoir sur les richelieu ou à l'inverse en forme de M Mais dans tous les cas ce W ça s'appelle le wingtip D'accord ? Le W de wingtip Et en fait ça c'est ce qu'on appelle Il y a trois sortes dans la Gillybrox Je le savais pas hein d'accord ? On a la Brox complète qui est celle-là Ok En W On a la semi-brox Qui elle va être une ligne droite ici Avec un empiècement et une perforation juste sur la pointe Et on va avoir le quart de broc Et là on aura juste en fait une petite ligne d'empiècement Mais on aura pas de perforation sur le devant de la chaussure Donc ça c'est vraiment les classifications qu'on peut faire aujourd'hui Ok Et en fait c'est hyper réfléchi comme chaussure Parce que c'est même ils se sont inspirés de Goodyear Pour faire les semelles et les cotés antidérapants Et surtout la tige dans le talon Enfin voilà c'est quelque chose de très réfléchi Donc c'est plus tard Exactement beaucoup plus tard Mais je veux dire qu'actuellement cette chaussure a évolué sur le temps Et quand même sur quelque chose qui a été copié Qui a été utilisé par plein plein de marques aussi Ok Enfin voilà Qu'est-ce que je n'ai pas dit là-dessus ? Oui Au 20ème siècle donc bien plus tard en fait Il n'y a pas tellement longtemps Il n'y a pas du tout longtemps En fait c'est un style qui est né un style vestimateur Qui s'appelle le gentleman farmer T'as déjà entendu ça ou pas ? Et tu crois que c'est quoi ? Les gentleman farmer ? C'est des gens bien mais qui viennent de la campagne Ah bah c'est exactement l'inverse en fait Alors tu vois ? C'était pour voir si tu savais En fait ce sont les gens de la ville qui essayent de faire comme s'ils venaient de la campagne Et justement éviter l'inverse Parce que t'as plein d'agriculteurs qui s'habillent comme s'ils étaient à la ville Et en fait ça donne pas du tout pareil Par contre quand t'as un mec qui vient de la ville et qui a un peu d'argent Donc c'est quand même réservé à une certaine classe sociale Ils vont utiliser des matières différentes, des motifs différents On parle du tartan Pour faire semblant qu'ils sont mal habillés On parle du prince de gueule On parle de plein de petites choses Et des matériaux différents Ça va être de la flanelle, ça va être du tuyde etc Pour ressembler à un chasseur, pour ressembler à un agriculteur Ils vont mettre des chapeaux de chasseurs etc etc Et donc c'est ce qu'on appelle le gentleman farm Ouais je vois, je vois, je vois Mais ça existe aussi dans le B.O.I. En fait je crois que ça existe aussi dans le B.O.I. Je me promène le côté je me promène dans les bois à des gens qui vont au bureau toute la semaine Exactement Et qu'est-ce que c'est avec la Brox ? Justement parce que la Brox fait complètement partie de ce style D'accord ? Elle est déclinée donc elle est toujours basse On peut l'avoir en bottines, on peut l'avoir en Richelieu On peut l'avoir sur d'autres modèles généralement en Brun Moi j'adore ça, moi je trouve ça très très beau Enfin soit, tout ça pour dire que de la C'est un avis C'est un avis On est passé à la Gillibrox Donc c'est Irlande, on est passé en Ecosse à la Gillibrox Puis on est passé dans les pays britanniques plutôt avec cette mode Et puis on est arrivé ici en Europe Ou on la copie, on fait des baskets avec ce dessin de Winnipep etc 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 Donc c'est quelque chose qui est en fait hyper à la mode Ok On est en avant sur notre temps Moi je suis en vendant autre genre de chaussures C'est une question de point de vue oui Et alors pour clôturer cette vidéo Parce qu'on me l'a quand même toujours souvent souvent demandé C'est comment on lasse ses chaussures Parce que c'est bien d'avoir des lacets hauts mais il y a quand même un intérêt Moi perso j'ai trouvé la solution J'ai dégagé les lacets hauts, j'ai mis des lacets courts Ah ouais ça c'est typique Du coup c'est facile, je fais mes lacets tout à fait normalement Mais ça doit pas être ça la réponse A mon avis c'est pas ça la réponse Bah écoute on revient dans quelques instants On fait un zoom sur le pied d'un de mes assistants Et je vous explique ça en détail Quoi il va falloir faire un montage ? Ouais J'ai des 10 ça va à ton pied ça c'est quoi ta point de vue ? Euh 42, 43 Ah tu penses que c'est... Ah bah oui mais tu seras pas filmé... Je le mets sur pied hein Ouais Ok C'est si bien Voilà Super L'idéal ici en fait c'est que le lacet soit vraiment bien collé au pied D'accord ? Donc on le serre et on va alors vérifier la longueur des deux lacets Pour deux choses La première c'est de savoir si on peut se permettre de faire plusieurs tours S'ils sont suffisamment longs La deuxième c'est pour savoir s'ils sont à la même longueur Alors il y a deux techniques Une des techniques c'est de faire un premier nœud ici en bas Pour pouvoir en fait avoir cette barre droite Et alors quand on va faire quatre petites vrilles Vous allez voir Une, deux, trois, quatre On vient la resserrer ici en avant Et en fait vous avez vu qu'ici en bas il y a un tout petit triangle qui vient de se former D'accord ? Moi j'aime pas cette technique là Donc je vais vous montrer tout de suite ma technique à moi C'est de pas faire le premier petit nœud et on fait les vrilles directement en fait On en fait quatre Une, deux, trois, quatre Je viens resserrer ici vers le bas Et en fait en passant à l'arrière on voit que le dessin est légèrement différent Ça s'apparente en fait à un triangle Je préfère cette forme là Quand on en fait les quatre petites vrilles Vous avez vu je les ai resserrées pour qu'elles soient bien ici devant la cheville On passe à l'arrière avec les deux lacets On les croise Et en montant légèrement en fait Ici on va former une croix qui est en fait la croix du drapeau écossais La saletière écossaise Et ici devant tout simplement Je viens Faire une boucle simple et alors mon lassage est fini On pourrait faire une double boucle C'est à dire encore repasser ici devant si le lacet avait été plus long Dans ce cas là on aurait une croix à l'arrière et à l'avant On aurait pu aussi faire la boucle sur le côté Mais ça c'est vraiment une question de choix et une question de mode D'accord il n'y a pas de règle là-dessus On le fait ou sur le côté ou à l'avant C'est une question de se démarquer Merci à mon mannequin de pied n'est-ce pas ? Je vais juste clôturer cette vidéo parce que justement il m'a fait remarquer Tu n'as pas parlé de la petite plaque métallique ici qu'on trouve en dessous de la chaussure Tout simplement parce qu'il n'y a pas de règle fixe Généralement les Piper apprécient en fait cette plaque métallique Parce que ça fait vraiment clapette comme ça Ça résonne quand on marche à l'identique Ici c'est un début de la plaque métallique L'idée c'est de la couper et de venir en fixer une vraie Ah bon Non non Regarde marche avec tu verras Je vais marcher avec la chaussure En effet Après avoir marché avec la chaussure Je me rends compte que ça fait tout à fait ce que ça doit faire Bah oui Vous devriez être critiqué en fait des filles d'abord Moi j'ai des bouts métalliques aussi Ce sont les clous qui dépassent de mes chaussures C'est ça Parce qu'elles sont un peu usées comme on en parait tantôt Mais sur ce Je vous souhaite une bonne soirée Bonne soirée